... Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal sur le canal 2 international. Voici le sommaire de cette édition. ... A la une ce soir, des membres de la société civile camerounaise ventent debout contre le Covid-19, réunie au sein d'une organisation dénommée l'Unité Covid-19. Elle ambitionne de mettre à disposition de tout Camerounais malade le traitement conçu par l'achevêque de Douala, Samuel Cléda. Retour sur le point de presse donné cet après-midi dans la métropole économique du Cameroun. Dans l'actualité également ce soir, un deuxième centre d'appel d'urgence installé à Douala pour la riposte contre le coronavirus. La métropole économique du Cameroun se prépare à recevoir les premiers malades dans les centres d'urgence, créé à cet effet. Le secrétaire d'État à la Santé a fait le tour des hôpitaux ce vendredi. Nous ferons avec lui le point sur la situation épidémiologique à Douala dans cette édition. Et pendant que le Cameroun se bat contre le Covid-19, la première dame met la main à la patte. Chantal Bias s'illustre depuis par des dons pour venir en aide aux personnes défavorisées. Grand Angle ce soir sur celles qu'on présente comme la mère des orphelins et des deux œuvrés. À suivre donc l'hommage à l'épouse du président de la République dans cette édition du 19h50. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Je vous suggère de commencer par l'industrie du cercueil où les morts du Covid-19 ont un traitement particulier depuis quelque temps. Dans les différents ateliers où nous nous sommes rendus, les professionnels du secteur se plaignent de la chute des recettes. Ça peut sembler paradoxal, mais les témoignages font état de ce que les corps du Covid-19 ne bénéficient pas d'une esthétique particulière. Monique Naousifoso et Henri Tinda se sont rendus dans quelques-uns de ces ateliers à Douala. Des adolescents qui s'adonnent à cœur joie au ponçage du cercueil. Les modèles les plus en vue en ce temps de Covid-19 sont la valise et le poisson fait à base du bois blanc. Du bas de gamme, qui ne fait pas gagner beaucoup d'argent. Le marché est devenu très difficile. Les gens ne sollicitent plus les aquariums, puisque c'est les aquariums qui coûtent cher. Mais n'importe quel client qui vient, il veut juste un petit truc pour l'emballage. Les gens ne paient plus tellement. Nous ne profitons rien par rapport à ce problème de Covid-19. Parce qu'on en tient rapidement, nous n'avons pas de profit. Donc ça ne sert à rien même que les gens meurent. En dépit de la crise sanitaire, c'est une activité qui nourrit son homme. Mais pour les anciens, comme Choupé, Dieudonné, spécialistes du bois blanc, le secteur est désormais envahi par des débrouillards. Ce qui fait chuter les recettes. Avant, les gens n'aimaient pas ce métier. Le peu de gens qui faisaient trouver leur compte. Actuellement, c'est devenu un métier parce que vous allez voir beaucoup de jeunes qui enfoncent des métiers de vieux. Les jeunes qui pouvaient avoir peur du secueil n'ont plus peur du secueil. Parce que moi, en grandissant, quand on voyait le secueil, j'ai paniqué. Mais aujourd'hui, tu vois même les petits-enfants de 10 ans. Ils s'approutent de ça. Donc ça a perdu sa valeur. Pour les cercueils des Nanties, il y a une palette qui achalande les boutiques. Comme ces cercueils en finition chez Mme Kenney. Il y a au moins six types d'aquariums. Le bébé manga, le papillon, le lit, la bive et le cricard. Quelques jours auparavant, le gouverneur de la région du littoral a passé une commande pour la fabrication des cercueils afin d'enterrer dignement les morts du Covid-19. Et le Covid-19 qui a fait sombrer de nombreuses personnes dans la psychose. Parmi elles, des victimes d'autres maladies qui préfèrent sombrer dans... Qui préfèrent justement rester à la maison au lieu de se rendre dans les différents hôpitaux par peur d'infection au Covid-19. Une situation qui inquiète le corps médical qui s'en offusque d'ailleurs. Avec le Covid-19, l'hôpital est devenu un lieu risqué aux yeux de plusieurs. Même les personnes souffrantes, d'autres affections, redoutent de s'y rendre, pensant qu'il s'agit désormais de milieux d'infection. Le directeur de l'hôpital a continué. Une des formations prenant en charge les patients atteints du coronavirus aborde cette baisse drastique de fréquentation. L'activité médicale a diminué. Si les indicateurs à la catinée, ce plan médical est au rouge. Le nombre de consultations a diminué de moitié. Le nombre d'accouchements a diminué. La fréquentation est au plus bas. Le nombre de malades hospitalisés avoisine les 15%. Les urgences ne sont désaffectées. Une inquiétude née donc quant aux autres cas de maladie en danger dans les domiciles. Premièrement, nous sommes compatissants. Nous nous posons la question de savoir où sont passées les anémies sur grossesse, où sont passées les grossesses à risque, où sont passées les anémies sévères en pédiatrie, où sont passées les comas diabétiques, où sont passées les accidents de la voie publique, qui n'a guérent, vénèrent directement à la catinée. Donc nous, nous avons peur, pour nos populations, que le taux de mortalité hors maladie Covid soit remonté. Par ailleurs, l'absence de malades crée des pertes pour les hôpitaux, déjà sur les rotules financièrement en cette période de crise. Pourtant, le personnel soignant assure des mesures de contrôle. La baisse de fréquentation va avoir un impact économique désagréable, parce que les recettes ayant diminué, on va avoir, au niveau de la catinée, du mal à pouvoir supporter les charges de fonctionnement. Donc, nous voulons rassurer de ce que. Un corridor est mis en place pour les patients Covid-19. Un système de tri des malades est mis en place pour pouvoir sécuriser les patients qui n'ont pas de Covid. Et tout cela se met en place. Et nous pouvons donc, aujourd'hui, continuer à avoir nos activités normales. Le personnel soignant est au cœur de la crise, au contact des malades et dans la difficulté financière qui en découle. On reste à l'hôpital avec le secrétaire d'État à la Santé qui a effectué une visite de travail dans la ville de Douala ce vendredi. Ali Mayatoua a visité tous les chantiers et centres de prise en charge du Covid-19 de la métropole économique du Cameroun. Il a également inauguré le centre d'appel des urgences de la ville de Douala. Mireille Florent, deux fois photo et Marius Koso pour les détails. Un deuxième centre d'appel, après celui de Yaoundé. Il est installé dans l'enceinte de l'hôpital du district de Nylon. Les appels au 15-10 dans le littoral y seront reçus, visités ce vendredi 8 mai par le secrétaire d'État à la Santé publique. Donc vous faites le 15-10, ça sonne dans cette enceinte. Et à partir d'ici, nous prenons toutes les dispositions en fonction de votre demande pour pouvoir survenir à vos besoins. Donc nous fonctionnons 24 heures sur 24 avec une équipe d'à peu près 6 personnes qui se relèvent et qui apportent au quotidien, au jour le jour, n'est-ce pas, le soutien nécessaire à tous ceux qui essayent de nous contacter. Arrondi à l'hôpital La Quintini, Ali Mayatou fera face aux difficultés que rencontre le personnel soignant, entre autres l'absence de matériel de protection, tout comme des médicaments d'urgence. Il fait des promesses. Ma visite, c'est de vérifier l'effectivité de toutes nos mesures qui sont prises au niveau du gouvernement, les prescriptions que le président de la République a données au gouvernement de suivre et surtout la mise en place de toutes les structures d'accueil, de traitement et de prévention, c'est-à-dire des laboratoires. Ensuite, le cortège va s'ébranler vers le stade Mbappé-l'épée, transformé en hôpital secondaire de mise en quarantaine. Ici, le constat fait état de 62% des travaux réalisés pour une capacité de 184 places. Dès la semaine prochaine, pourrait accueillir des malades, a annoncé Ali Mayatou. Cap sera mis vers l'hôpital gynical obstétrique et pédiatrique de Yassa pour le même exercice. Juste à côté se trouvent les logements sociaux qui abriteront les malades. Ici aussi, les travaux avancent. C'est par l'hôpital général qu'il va achever sa visite de travail dans la région. C'est par l'hôpital général qu'il va achever sa visite avec une réunion d'évaluation de la prise en charge, non seulement à l'hôpital général, mais également dans la ville de Douala. Au début, c'était très difficile parce qu'on n'avait pas tout le matériel. Mais depuis quelques semaines, nous avons assez de matériel de protection. Nous avons des médicaments de prise en charge qui sont arrivés la semaine passée. Et ces médicaments que nous utilisons sont gratuits, sauf d'autres médicaments où nous n'avons pas. Toute une journée pour évaluer le dispositif de prise en charge du Covid. Ainsi s'achève dans la visite de travail du secrétaire d'État à la santé Ali Mayatou dans la ville de Douala. L'unité Covid-19 vient de voir le jour. Je vous le dis en titre, c'est ce vendredi à Douala face à la presse que la société civile réunie dans les locaux de la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul a annoncé la nouvelle. L'unité Covid-19 de la société civile qui a à sa tête l'archevêque de Douala, Samuel Cléda, a trois missions principales dont l'une est celle de mettre à disposition de tout Cameroun infecté. Le traitement miracle qui fait ses preuves jusqu'ici. Les précisions dans ce reportage de Marc Chouamot et Thierry Nana. Depuis un mois environ, nous proposons le traitement aux patients atteints de coronavirus ou du moins présentant les symptômes liés au coronavirus. Et à l'heure actuelle, nous pouvons déclarer que ce traitement est efficace. Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de Douala, est la figure de proue de l'unité Covid-19 de la société civile. Laquelle unité a été dévoilée à la presse ce vendredi à Douala dans les locaux de la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul. La coordonnatrice Kawala du Cipipi, l'imam Umaru Aman, le pasteur presbytérien Ebot Ayouk, le recteur Bernard Anatonier, l'imam Ali Mouhamadou, Philippe Nanga des OSC du littoral et Alben Moutoudou de l'UPC Manidem sont les agents spéciaux de l'unité Covid-19 qui vont aider l'État qui rencontre des difficultés dans sa réponse actuelle au Covid-19 au Cameroun. Vous connaissez Monseigneur Cléda et tout ce qu'il est en train de faire en termes de la pharmacopée traditionnelle. Vous connaissez les imams, les pasteurs et tout ce qu'ils sont en train de faire pour sensibiliser leur population. Vous connaissez la société civile et tout ce qu'elle est en train de faire en termes de veille et d'interpellation sur cette question. Vous connaissez Stand Up for Cameroun et tout ce que nous sommes en train de faire en termes de sensibilisation, de distribution, de masques, etc. Trois missions à remplir par cette unité d'élite. Renforcer la prévention de la pandémie, renforcer la coordination et surtout améliorer la prise en charge des malades. Et sur ce dernier point, Monseigneur Cléda a reçu un précieux don de 50 millions de francs CFA d'Amougou Bélinga, PDG du groupe L'Anecdote. On est pour produire le traitement contre le coronavirus et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et sachez que dès le début, dès le début, quand j'ai commencé à suivre les patients, je n'ai pas demandé 500 à personne. La potion magique de Monseigneur Cléda a eu raison du Covid-19 sur près de 500 malades testés positifs. Et l'unité Covid-19 de la société civile compte venir progressivement au secours des autres régions. Cap sur les régions du centre et de l'ouest Cameroun dans les prochains jours. On continue de parler de ce Covid-19 avec cette querelle autour d'un corps de Covid-19 à Yaoundé, un homme. La quarantaine sonnée est décédée du coronavirus à la clinique Saint-Hubert-Bas-de-Bastos à Yaoundé. La famille dans une exigence de retrocession de corps s'en est pris justement aux responsables et personnels de ce centre de santé. Le reportage d'Arnaud Guéfac et Constant Kanga. On revient dans quelques instants sur ce reportage d'Arnaud Guéfac. Mais le temps de parler de ces jeunes de l'organisation non-gouvernementale Actions for Development Front qui font du porte-à-porte dans la localité de Dibombari, département du Mungo, pour sensibiliser les populations sur les mesures barrières de lutte contre le Covid-19. Nos reporters Mireille Florent de Fofozo et Luciano Ndiakou les ont suivis. Voici le reportage. Le coronavirus est une réalité. Il faut respecter les règles barrières que sont le port du masque, le lavage des mains et la distanciation sociale. C'est le principal message passé par les jeunes de l'ONG Action for Development. Dans l'arrondissement de Dibombari, département du Mungo, ils ont fait le porte-à-porte pour sensibiliser la population. Parmi ces jeunes, la Miss Santé Cameroun 2019. J'ai trouvé des jeunes dynamiques, prêts à sensibiliser leurs proches, la population de Dibombari. Ça, ce n'est pas les sujets. Nous tous, nous nous soucions de la santé publique et de la santé de chacun. Et c'est important que chacun puisse contribuer à sa manière, de manière individuelle bien sûr, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. La population est réceptive au message passé. Nous avons eu la sensibilisation de cette ONG. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment à la page parce que nous avons compris que le corona existe. Aujourd'hui, Dibombari, la porte d'entrée, les métro Fadwala, se comportent très bien avec les mesures prises par le gouvernement. Il faut redoubler de vigilance en étant plus prudents en ce moment où il y a assouplissement des mesures du gouvernement avec la réouverture des bars, à préciser le point focal. A4D a eu à prendre l'initiative de sensibiliser la population dans tous les villages de l'arrondissement de Dibombari pour empêcher cette pandémie dans notre localité. A noter que ces 16 jeunes de cette ONG ont été formés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et on retourne à Yaoundé pour parler de cette querelle autour d'un corps du coronavirus. Un homme, la quarantaine sonné, décédé de Covid-19 à la clinique Saint-Hubert de Yaoundé de Bastos. La famille, dans une exigence de retrocession du corps, s'en est pris au personnel de santé de cet hôpital. Le reportage d'Arnaud Géfac et Constant Kanga. Il y a de l'attention dans l'air. A l'intérieur de cette clinique située au quartier Bastos à Yaoundé, un corps devenu embarrassant. L'homme, quadrigénaire, est décédé de Covid la nuit de la veille. Et la famille exige la retrocession de la dépouille mortelle, sans condition. C'est depuis 20 ans hier que quelqu'un m'a dit qu'il n'y a pas de manque de silence. Vous avez le bâton. Ça peut être le bâton. Mais le bâton, ça peut être le bâton. Les responsables de la clinique sont confus. Ils attendent l'arrivée des équipes spécialisées, aptes à la manipulation de ce genre de corps à risque. Mais la famille et les proches n'entendent pas de cet horaire. On gare pour partager ça aux gens. On sait quoi ? Ça s'est fixé. Ça s'est fixé. Il y a quoi ? Depuis, 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 il est mort. C'est ce que nous mettons là. Comment ? Il va contaminer les gens ici, là. L'attention monte. Les responsables ne cèdent pas. Ils se sont refugiés à l'étage. Pour observer la scène, les menaces sont graves. Quand on va entrer là-bas, c'est comme le gardien là-bas, c'est pour vous. Tout le monde, c'est mon monde. Jusqu'à l'intervention des forces de l'ordre. Arrivée en même temps que l'équipe des spécialistes attendue. Le corps traité va prendre la direction du cimetière. Pour l'inhumation, enfin. Sa Majesté, Pocam de Max, sénateur, vient de remettre aux populations via les quatre communes de sa localité. 4 millions de francs CFA et 5 000 masques pour la bataille contre le coronavirus. Le département des Hauts-Plateaux, à ce jour, n'enregistre aucun cas de Covid-19. Le moment reste donc à la sensibilisation. Tout azimut, la prévention. Le reportage de Walter Bétran et Dimitri Catté. Union sacrée autour de la bataille contre le Covid-19. A ce jour, le département des Hauts-Plateaux n'enregistre aucun cas. Une prouesse à mettre à l'article des populations, force vive, afin de continuer le renforcement des mesures de lutte et surtout de prévention. Sa Majesté, Pocam de Marche, roi des Bahams, par ailleurs sénateur, a remis 5 000 masques et un appui financier de 4 millions aux populations via les quatre maires des communes de Bamendjou, Baham, Bango et Batier. La plus-value, c'est que, comme ça vient à la suite des premiers dons des parlementaires, nous allons cette fois-ci atteindre les personnes vulnérables, les personnes âgées. Et nous allons continuer la sensibilisation. C'est un sentiment de joie, c'est très exceptionnel. Et nous pensons qu'avec le pouvoir de Dieu qui est entre les mains des rois, ça va davantage nous aider et nous accompagner pour que ce don aille au mieux aux populations. Don dédié à la lutte contre la pandémie. En mars, on avait organisé les parlementaires de haut plateau, on a distribué les dons ici. On pensait que c'était, le Covid-19 c'était un passage, mais on a vu que c'était en train de progresser. Bon, c'est pour ça que vraiment, on s'est un commissaire de terrain et ça ne serait pas s'arrêter à ce niveau. On va continuer, si c'est le tribunal, on va le combattre de toutes les manières avec nos populations. Le combat dans les hauts plateaux reste d'empêcher la présence du Covid-19. La seule arme, la prévention. Et toujours à propos de la lutte contre le Covid-19, je vous le disais en titre, nous nous attardons ce soir sur l'implication de la première dame du Cameroun dans la lutte contre cette affliction dans notre pays. Une opportunité également de revenir sur l'ensemble de son œuvre dans l'humanitaire. Les détails dans cet élément réalisé par Aimée Catherine Moukoury. Voilà, plus de deux mois que le Cameroun est en plein dans la lutte contre le coronavirus. Un combat sans merci qui nécessite la mobilisation de tous. Au premier rang des actions fortes pour barrer la voie à la pandémie, la première dame, Chantal Bia, elle a mobilisé pour se lancer dans cette tâche ardue, le cercle des amis du Cameroun. Les besaces pleines de dons constitués du nécessaire pour l'observance des mesures d'hygiène. Ici, à Bamenda, la coordonnatrice régionale du CERAC, Corinne Lélé Laphrique, retrocède le don de Chantal Bia aux représentants des commerçants, transporteurs, mototaximènes, orphelinats, suscitant la reconnaissance des récipiendaires, mais aussi des autorités. C'est vraiment quelque chose de formidable que nous avons eu au niveau de Bamenda, parce que les motos taximènes partent avec joie, ils utilisent déjà le savon et tout ce qu'il faut pour combattre le virus qui est en train de dévasser le monde. Nous sommes très contents. Et une fois de plus, nous disons merci au couple présidentiel. La nation va se mobiliser comme un seul homme derrière le chef de l'État et son gouvernement pour éloigner cette autre catastrophe. Action similaire sur toute l'étendue du territoire. Le CERAC, sous l'impulsion de sa présidente, se déploie dans le sud, à l'est, à l'extrême nord, et ainsi de suite, avec gel, masque protecteur, savon, seau d'eau, en grande quantité pour toutes les populations. Au nom de la présidente fondamentale du CERAC, son excellence, madame Chantal Diaz, épouse du chef de l'État, nous vous remettons ces dons. Un grand merci au chef de l'État, ainsi qu'à son épouse, madame Chantal Diaz, pour ces dons. Ce geste nous va tout droit au cœur, et la façon qu'on nous montre comment utiliser, et les cachets-nés qu'on nous a donnés, ça nous sert à remplacer. Ce n'est pas comme on nous dit, c'est qu'on porte, on lave le soir, on repasse le matin. Maintenant, on peut laver et faire même deux jours, on repasse, on continue à porter les eaux. Il faut déjà reconnaître que les motos Tassi ont été abandonnés. C'est l'occasion pour nous de remercier la marraine des motos Tassi, la première d'Al-Chantal Diaz. Nous venons de recevoir plusieurs cartons de savon, avec des masques qui vont nous permettre de protéger des milliers des motos Tassi que nous avions dans la ville de Douala. Nous allons continuer notre sensibilisation. que nous avions, il y a de ça, je crois, depuis un mois, nous sommes dans la sensibilisation. Nous pensons que c'est un signal fort qui vient de la première dame et de son organisation, qui permettra de mettre en pratique les 13 plus 7 mesures gouvernementales de lutte contre cette pandémie. Sa dévotion et sa générosité la précèdent. Depuis 12 ans, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO pour l'éducation, la science et la culture, Chantal Diaz fait de son engagement dans l'œuvre humanitaire sa marque de fabrique. Distinguée ambassadrice spéciale du programme commun des Nations Unies sur le sida, elle mène des actions palpables sur le terrain, de l'aide aux démunis. Via la fondation Chantal Diaz, elle vit en aide depuis plus d'une dizaine d'années à des milliers d'enfants issus des couches sociales vulnérables auxquelles elle assure l'accompagnement sanitaire. Chantal Diaz est également marraine du centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie et reproduction humaine. A chaque passage, elle couvre les enfants de sa générosité en étant l'étoile de chacun des arbres de Noël. « Depuis que la première dame a inauguré le crasseur, je pense que c'était le 6 mai, et drôle de coïncidence, le 6 mai aussi, nous avons la naissance de ces trois bébés, des triplés, et je crois que c'est un grand jour anniversaire. » Chantal Diaz, grâce à son soutien, a redonné le bonheur à beaucoup de familles. « Je suis contente pour ce grand cœur qu'elle a, pour cette œuvre charitable, nous sommes très reconnaissants. » « Nous lui disons merci pour les cadeaux et pour tout ce qu'elle a eu à faire. » « Elle est très gentille, nous lui disons merci. » « Tout ce qu'elle a fait pour les femmes, dans ce centre, l'accouchement se passe vraiment très bien. » Chantal Diaz s'est apportée de sa lumière également au monde du sport, son nom, et d'ailleurs accolée à la plus prestigieuse course cycliste que connaisse notre pays. Lors de l'édition 2015, sous un tonnerre d'ovation. « Du prix de la mécène ! » « Il faut rappeler que c'est la toute première fois que nous avons ce privilège d'avoir la première dame. » « Et la collade avec la présidente du comité d'organisation de Canal 2. » « La cérémonie d'award numéro 1 en Afrique centrale, dont le comité d'organisation a pour présidente Mme Colette Chatuet, soutenue par le dynamique président-directeur général de Canal 2 international Emmanuel Chatuet, à l'avant-garde de l'innovation médiatique au Cameroun, a contribué au rayonnement et à la distinction de centaines d'artistes, acteurs, réalisateurs. Certains ont d'ailleurs reçu des mains de la première dame, leur prix, devant des milliers de téléspectateurs à travers le monde. « Male artiste for the past two years is... » « Dynastie le tigre ! » « Dynastie ! » « Le moment magique de Dynastie le tigre ! » « La cérémonie a vu les plus grandes prestations d'artistes locaux et internationaux, telles que Rogaroga de la RDC, José de la Côte d'Ivoire. » « Tu seras la mère de mes enfants, tu seras ma reine. » « Ça fait dix ans qu'on est là, bébé, tu étudies mon comportement. » « Quel jour de dix ans que tu veux avoir ? » « Pas moins de vingt trophées sont décernés aux artistes lors des cérémonies des Canals d'Or. » « En 2019, le plus grand événement culturel du pays est allé sur la toile dénicher les talons des webséries et du digital. » « Chaque édition des Canals d'Or prime les meilleurs artistes du continent au travers de trois catégories. » « Spécialement ce pays qui m'a donné la vie, représenté ici par la première dame. » « La cérémonie est aussi l'une des seules de reconnaissance du life achievement des grands artistes locaux. » « Souvenez-vous, lors du dernier acte, Bendeka, Toto Guillaume, Elvis Kemayo se voyait honoré, tout comme le plus jeune Salassiel, pour ses œuvres en tant que producteur. » « D'ailleurs, il sera quelques mois plus tard qu'on vient à collaborer avec l'artiste américaine Beyoncé. » « Les hommages à la première dame. » « Par ailleurs, Canals d'Or met en avant les jeunes talents, comme Verouchka, aujourd'hui demi-finaliste de The Voice France, qui a introduit à deux reprises le grand spectacle d'ouverture de l'événement. En 2019, dans une mise en scène, Aude au vivre ensemble au Cameroun, elle incarne les têtes brûlées. Canal 2 International, au premier plan de la reconnaissance des artistes, révélation, succès et envol pour certains. Une implication encouragée par le ministère de la Culture, auxquelles sont venus se greffer une centaine de partenaires et entreprises. Canal d'Or, c'est le rendez-vous du show business en Afrique centrale, un prolongement du succès de la chaîne leader, numéro un dans tous les domaines, dont celui du divertissement, et ce, sans concurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada Après cet hommage à la première dame sur ses nombreuses œuvres humanitaires et surtout son combat mené contre la propagation du Covid-19 au Cameroun, je vous propose de reparler de santé avec le Cameroun qui se joint aux autres pays du monde entier pour commémorer la journée africaine de réduction de la mortalité maternelle, de la mortalité maternelle et néonatale. Le ministre de la Santé a donc fait une déclaration à cet effet cet après-midi dans son département ministériel à Yaoundé. D'ici 2030, le Cameroun voudrait réduire la mortalité de la mère, du nouveau-né et de l'enfant conformément aux objectifs de développement durable des ODD. Je vous propose d'écouter une réaction de Manaouda Malachi dans cet extrait sélectionné par Delphine Foncoutené. Concernant l'offre de soins et de services, les principales actions suivantes ont été engagées. L'amélioration de la disponibilité à tous les niveaux des paquets d'offres de soins et services de santé maternelle, néonatales et infantiles de qualité, y compris à travers les agents de santé communautaire par les visites à domicile. Le repositionnement de la planification familiale pour l'espacement des naissances, qui est désormais une réalité dans notre pays, les médicaments et autres entrants indispensables pour la prise en charge des problèmes de santé de ces groupes cibles ont été rendus disponibles dans les formations sanitaires à travers les fonds régionaux pour la promotion de la santé. Dans ce cadre, le pré-positionnement des kits obstétricaux dans les formations sanitaires facilite l'accès aux soins lors de l'accouchement. Les produits sanguins sont rendus disponibles à travers le Programme national de transfusion sanguine. Le financement basé sur la performance a été adopté pour contribuer à l'amélioration de la qualité des soins et services ainsi qu'à l'augmentation de la couverture. Des interventions à haut impact sur la santé de la mère, du nouveau-né et de l'enfant. La formation et le recrutement des sages-femmes décidées pendant la mise en œuvre de la CARMA en 2011 permettent d'avoir plus de personnes qualifiées pour assister les femmes enceintes et les nouveaux-nés. Le ramadan s'adapte au Covid-19. La grande emplète au prix promotionnel organisé autour de la prière de 13h. Les vendredis, fesses à mue, distanciation sociale, prudence, port de masque. Le délégué régional du ministère du Commerce pour le centre qui a installé les états devant la mosquée de la Broderie revient sur le sens de ces réformes. Romual Ombédé Nama est au micro de Luc Vendant. Nous avons vu l'organisation d'une façon spéciale cette année parce que nous n'avons pas nécessairement placé les marchandises sous les chapiteaux et nous avons placé les marchandises dans les voitures pour qu'on ne puisse pas regrouper les gens sous les chapiteaux pour éviter le regroupement de plus d'un certain nombre de personnes selon les précipitations du gouvernement de la République. Nous avons donc gardé les marchandises dans les voitures et nous avons pris des dispositions pour que les équipes qui sont là pour encadrer la vente veillent à ce qu'il y ait la distance, chacun à son tour. Et on a préféré l'esplanade de la mosquée pour qu'il y ait assez d'espace. Et c'est ce que nous sommes en train de respecter là. Et à l'entrée du marché, nous avons pris des dispositions pour mettre un seau avec un savon pour que les gens puissent se laver les mains et chacun doit porter un masque avant d'aller prétendre acheter quelque chose. Et voilà qui met en terme à cette édition du 19h50. Merci d'avoir suivi. En ce début de week-end, évitez des lieux de forte concentration humaine, respectez également les mesures barrières, la distanciation sociale également prescrite. Surtout, lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau coulante et du savon. Restez également chez vous et ne sortez qu'en cas d'extrême nécessité munie d'un masque naturellement. Passez un très bon week-end sur cette antenne. Portez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve lundi naturellement en très bonne santé. Bon week-end à tous. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501